Vainqueur de Rodez en toute fin de rencontre lors de la dernière journée Ajaccio a mis fin à une série de 3 revers consécutifs et a retrouvé la première moitié de classement à la 9ème place 9 comme le nombre de matchs sans succès de Guingamp 6 nuls et 3 défaites dont la dernière en date 5 à 0 subie à domicile face à Clermont L'en avant est barragiste avec 2 points de plus que le premier relégable et 1 à 1 point de moins que Pau le 17ème Les Costa Mauricains sont entreprenants en ce début de rencontre Il y a du travail pour Benjamin Leroy Ce petit extérieur de Yannick Enchangama Oblige le gardien corse à s'employer Mais il ne pourra rien Leroy sur cette tête de Gessouma Fofana La tête imparable suite à ce corner tiré par Yannick Enchangama Ça fait 1 à 0 pour Guingamp à la 22ème minute Noterait la présence de Paul-Georges Entep Le titulaire pour la première fois de la saison L'ancienne Auxerrois et Rennais Ajaccio peine à porter le danger à l'approche du but d'Enzo Basilio Et au contraire Benjamin Leroy a toujours autant de travail Toujours sollicité par les attaquants Guingampé 1 à 0 à la pause pour l'en avant Qui en dépit de sa série de matchs sans victoire Et la claque reçue face à Clermont affiche un visage conquérant Le discours de Fred Bompard passe toujours Et pour l'objectif maintien Enfin une réaction de l'ACA Avec une tentative lointaine Ballon capté en deux temps par Enzo Basilio Récupération ici de Paul-Georges Entep Avec le ballon repoussé par le Roi C'était une balle de 2 à 0 manquée Mais quelle prise de risque pour les défenseurs Ajaxien A Guingamp qui recevra Rodez lors de la prochaine journée Se déplacera à 3 A envie de conserver cet avantage Et prend ses points précieux Et en tout cas Enzo Basilio s'y emploie Avec cette superbe intervention Devant le geste acrobatique de Gaëtan Courtet Rodelin qui perfore plein axe à la 78ème minute Pour servir Franzi Pierrot Entrée en jeu 5 minutes plus tôt A la place de Livolan L'Haïtien ajuste Benjamin Leroy Pour le 2 à 0 Quatrième réalisation pour Franzi Pierrot Le coaching gagnant pour Fred Bompard Car Ronnie Rodelin et Franzi Pierrot Venaient de sortir du banc Et c'est donc le but du break Là en avant ne va pas être rejoint Au match allé il y avait eu 2 buts partout Guingamp avait été mené 2 fois Pour égaliser ensuite à la 92ème minute Un dernier sursaut d'orgueil pour la CA Avec cette tête de Gaëtan Courtet Bien claqué par Enzo Basilio Le score ne bougera plus Deux à 0 Plus de deux mois après sa dernière victoire Guingamp regoute au succès Trois points précieux Qui permettent à l'en avant De sortir de la zone rouge Je vous remercie ... ... Merci.